Merci, merci. Alors, moi je trouve que vous êtes quand même sacrément en forme. Vous avez entendu les médias hier, ils ont tous dit qu'on était déprimés. Franchement, est-ce qu'on est déprimés ? Non ! On n'est pas déprimés et on n'est pas fatigués. Parce que, aujourd'hui et toute la journée d'hier, que ce soit dans les cogitations collectives, que ce soit dans toutes les discussions, on a pu se rendre compte qu'on est toutes et tous ici impliqués dans nombre de luttes. Et pour nous, c'est essentiel parce que, finalement, la France insoumise, comme l'a dit hier Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, c'est le mouvement des luttes du peuple. Alors, pour nous, le réseau lutte dans la France insoumise, il est essentiel et il est à la frontière de tout un tas de choses. Et c'est vraiment le cœur de notre intervention militante. Alors, ici, autour de la table que je vous présente, eh bien, il y a Philippe Juravert, qui coanime le réseau des luttes, syndicaliste transport, que vous connaissez, Nadège Montou, syndicaliste de la santé, Philippe Christmann, syndicaliste dans la construction, et Céline Boussier, notre lanceuse d'alerte sur le handicap, la première relaxée. Mais, dans le réseau des luttes, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, des syndicalistes, d'ailleurs, de toutes les confédérations syndicales principales, mais aussi des militants associatifs, aussi des lanceurs d'alerte et lanceuses d'alerte. Il y a d'ores et déjà un réseau d'environ 1 000 insoumis dans ce réseau des luttes, et on a vocation, évidemment, à se développer bien plus encore. Et pour nous, c'est extrêmement important, première chose, c'est d'être attaché au décloisonnement entre le mouvement social syndical d'un côté, associatif, et le mouvement politique de l'autre. Et on le voit bien, que ce soit dans la bataille nationale contre le coup d'état social de Macron, il faut à tout prix opérer la jonction des luttes, la jonction du mouvement syndical et du mouvement politique, si on souhaite fédérer le peuple, dans une grande marche populaire, pour les mettre en échec. Mais ce qui est valable au niveau local, on le voit bien, c'est valable... Ce qui est valable au niveau national, on le voit bien, c'est valable aussi au niveau local, dans toute la diversité des luttes dans lesquelles nous sommes soit à l'initiative ou soit en soutien. Qu'il s'agite des luttes syndicales. En ce moment, par exemple, les camarades qui sont très impliqués aux côtés avec les GMS, avec Général Electric, et je souhaite vraiment qu'on les applaudisse, car la bataille, elle est essentielle. Parce que c'est des batailles, pas simplement pour l'emploi, c'est des batailles pour défendre notre industrie, mais c'est des batailles, en fait, autant sociales qu'écologiques et que citoyennes. Et bien souvent, ces distinctions, en fait, elles n'ont pas lieu d'être, parce qu'elles sont toutes à la fois et elles nous préoccupent. Mais on a vu ce week-end aussi plein d'autres luttes. Et bien, vous avez des luttes écologiques sur vos territoires contre une usine d'incinération, par exemple, totalement polluante. Vous avez des luttes contre des expulsions locatives dans le logement, ou bien contre des expulsions de personnes en situation administrative irrégulière, personnes sans papier. Vous avez donc une diversité des luttes dans lesquelles nous sommes impliqués, parce que nous pensons que le point de départ de la soumission, c'est justement la lutte, c'est justement la résistance, le refus de se résigner à la fatalité, à l'exploitation, à la domination, à l'aliénation. Donc, tout commence par la lutte, la lutte individuelle qui se transforme en lutte collective, dans laquelle, déjà, on récupère notre dignité, parce qu'on résiste. Ce n'est pas pour rien qu'on a ce mot résistance à chaque manifestation. Mais on souhaite passer au-delà, à la deuxième étape. La lutte, c'est le premier acte collectif pour reconquérir, finalement, notre souveraineté, notre pouvoir d'agir, ici et maintenant. Et ça, ça nous semble extrêmement important de bien prendre conscience qu'à travers nos luttes collectives, eh bien, c'est une prise de conscience, conscience de classe, conscience républicaine, et c'est une conquête de pouvoir que nous faisons pour arracher des victoires, ici et maintenant. Alors, sur l'ensemble de ces luttes locales et nationales, le réseau des luttes, à quoi il sert ? Alors, vous allez avoir, normalement, ben voilà, ça y est, c'est déjà marqué, il y a une adresse mail, espace-lutte-la-franceinsoumise.fr. Je vous invite tous à la noter. Première chose très importante pour nous, à travers ces adresses, à chaque fois que vous êtes au courant d'une lutte locale, que vous en soyez à l'initiative ou que vous veniez la soutenir. Transmettez l'information au réseau lutte pour que nous, on puisse voir qui peut venir vous soutenir comme personnalité, comme orateur, oratrice nationale, comme député. Mais ça peut être aussi l'aspect inverse. Nous sommes de plus en plus sollicités par les luttes qui souhaitent que nous, France Insoumise, au sens large, nous puissions être le haut-parleur pour les sortir de leur invisibilité. À ce moment-là, c'est important pour nous de pouvoir tout de suite contacter et faire la jonction avec les groupes d'action, avec les livrets thématiques concernés. Dans une lutte, on est là d'abord pour se rendre utile. Mais on apprend. On apprend énormément des luttes. C'est par les luttes que nous allons enrichir aussi nos livrets thématiques, que nous allons pouvoir nourrir aussi les ateliers législatifs, les ateliers des lois. C'est aussi par l'expérience des luttes que nos députés sont bien plus compétents lorsqu'ils interviennent à l'Assemblée nationale et bien plus percutants. Parce que c'est de toutes les contradictions du système que nous pouvons remettre en cause la logique même du système. Et pour nous, c'est essentiel. Donc cette adresse dans les deux sens. Vous nous informez, on vous informe et on réfléchit ensemble comment se rendre utile à une lutte. Alors justement, comment se rendre utile à une lutte ? Vous savez qu'on est tous très attachés ici et je pense que ce week-end l'a bien démontré aux méthodes de l'éducation populaire. se dire qu'il faut sans cesse qu'on remette en cause nos pratiques militantes, qu'on réfléchisse à comment être le plus utile à l'intérêt général. Et bien pour nous, le Résolute se propose d'organiser des ateliers formation auprès de l'ensemble des groupes d'action qui le souhaitent. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir dans le village militant, mais sinon de nous contacter avec l'adresse pour qu'on puisse venir et réfléchir avec vous. Ce n'est pas nous qui allons vous dire exactement comment il faut faire. Non, on va cogiter tous ensemble avec toujours aussi les prises de réflexion sur la situation particulière. On ne milite pas de la même manière en zone rurale qu'en zone urbaine. L'ensemble des luttes ont leur particularité et pour autant, on doit réfléchir ensemble à comment se rendre le plus utile possible aux luttes. Comment les sortir de l'invisibilité, comment les populariser, comment faire en sorte que beaucoup plus de citoyens s'y impliquent, comment faire en sorte aussi de voir la jonction avec notre programme l'avenir en commun et comment justement recréer de la confiance de celles et ceux qui luttent ou de celles et ceux qui ne luttaient pas et se mettent à lutter sur l'enjeu aussi du débouché politique que nous souhaitons incarner. Dernière chose qui est importante pour nous, c'est que ce réseau des luttes, on veut le développer, donc on aimerait bien qu'il y ait des référents des luttes un peu sur l'ensemble des territoires et puis on se dit aussi que nos groupes d'action, ils peuvent être territoriaux, mais ils peuvent être aussi nos groupes d'action dans chaque entreprise. S'il y avait pour chaque entreprise au moins un insoumis ou une insoumise qui commence à créer une dynamique collective, ça changerait la donne, non ? De la même manière qu'on a vu avec la méthode Alinsky, si dans l'ensemble des quartiers on était capable de créer de l'auto-organisation, on souhaite aussi faire en sorte que dans l'ensemble des entreprises on crée de l'auto-organisation et que également dans chaque lutte locale sur tous les territoires, il y ait bien des insoumis qui s'y impliquent et qui réfléchissent et qui font eux aussi la jonction entre les groupes d'action d'une part, les élus de l'autre, les livrets thématiques et qu'on soit capable tous ensemble de se nourrir et de construire au service de le mouvement de la révolution citoyenne. Alors nous, on pense que tout cela c'est possible, c'est nécessaire, c'est urgent, on n'est pas du tout déprimés, bien au contraire, on est déterminés et comme disait Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent ! Applaudissements